Bonjour tout le monde, ici Annick Dubois, enseignante de première et secondaire à l'école secondaire au diastoduc. Donc aujourd'hui, on va voir les règles de participe passée. En fait, on va voir ce que c'est un participe passée de façon générale, et on va voir la première règle, les participe passées, employées sans auxiliaires. Et la semaine prochaine, on aura la suite. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'un participe passée? D'abord et avant tout, il faut savoir qu'un participe passée, c'est un verbe. Donc, il faut que ce n'est pas un verbe, c'est quelque chose qu'on peut conjuguer. Donc, ça veut dire que cette terminaison va varier selon le mode et selon le temps. Ensuite, un participe passée, participe passée, ça le dit. Donc, participe, ici c'est le mode. Donc, on prend ici participe, ça va être le mode. Et passé, c'est le temps. Donc, quand vous étudiez vos verbes, on regarde dans le fond, dans l'hiver, dans le bêcheret, c'est le mode participe et c'est le temps passé. Donc, il faut d'abord savoir que c'est un verbe conjugué au mode participe passée. C'est ça. Donc, si c'est un participe passé, on dépend. Un participe passé aussi, c'est aussi le deuxième mot dans les temps composés. Donc, si on prend le plus que parfait, passé composé, futur antérieur. Donc, vous avez l'auxiliaire et ensuite, vous avez le mot qui suit, donc le participe passé. Ça fait aussi, ça sert à conjuguer les temps composés. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est particulièrement le participe passé employé seul. Donc, c'est-à-dire qu'il est employé sans auxiliaire. Donc, il va être considéré un peu comme un adjectif. Donc, c'est vrai qu'on vous dit ça. On sait qu'un adjectif, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Donc, ce sera la même chose ici. Le participe passé, la règle, c'est que ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il fait référence. Vous allez voir, les parties passées, il y en a une dizaine de règles. Je ne sais pas trop. Là, il y en a sept d'écrits, mais il y en a vraiment plusieurs. Ne vous inquiétez pas, en premier secondaire, on n'en voit que deux. Donc, parties passées employées sans auxiliaire et parties passées employées avec auxiliaire à l'être. Donc, on y va. Ici, parties passées, il faut savoir aussi qu'un parties passées ou masculin singulier se termine par une des cinq lettres de situer. Donc, là, ici, ça peut être un S, un I, un T, un U ou un E accent aigu. Donc, au masculin singulier, ou bien ça peut être étui, là, si on change les lettres de bord. Donc, ça se termine au masculin singulier par une de ces lettres-là. Donc, ça veut dire que si je les mets au masculin, à chacune des terminaisons, je pourrais ajouter un E. Puis, si je le mettais en plus au pluriel, si c'est accordé au pluriel, je pourrais ajouter un S. Donc, un parties passées, à la base, c'est vraiment soit par un S, un I, un T, un U ou un E accent aigu. Donc, pour repérer un parties passées dans une face, c'est souvent ça qui est difficile. C'est qu'on essaie de voir dans sa tête qu'on conjugue le verbe, puis on essaie de voir s'il se termine par une de ces cinq lettres-là quand je le conjugue dans ma tête. On va voir un exemple. Donc, si on prend cette crème brûlée est extraordinaire, il faut d'abord et avant tout trouver le parties passées ici avant de pouvoir faire la règle. Donc, le parties passées, je vous rappelle que c'est un verbe. Donc, quels mots là-dedans pourraient être des verbes? Donc, si on prend chacun des mots, évidemment, sept, ce n'est pas un verbe, c'est un déterminant. Crème, c'est une réalité, donc c'est un nom. Ah, brûlé. Est-ce que brûlé, je pourrais dire j'ai brûlé mon souper? OK. Donc, ça ici, c'est un verbe. Je continue. Et, est-ce que c'est un verbe? Effectivement, c'est le verbe être. Bravo. Extraordinaire, est-ce que c'est un verbe? J'ai extraordinaire. Effectivement, ça n'en est pas un. Donc, là, je suis en présence de deux verbes. Là, il faut savoir lequel là-dedans est le parties passées et lequel est conjugué à une autre étape. Donc, là, vous vous rappelez, il faut que ça se termine au masculin singulier par une des cinq lettres de situer. Ah, bien. Brûlé se termine par une des cinq lettres, puis « est » aussi. OK. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'essaie de le conjuguer à un temps composé. Donc, je fais « il a brûlé » ou « il a est », donc « lequel est un parties passées ». Donc, dans ce cas-ci, « brûlé est le parties passées ». Donc, là, on regarde, on se rappelle que « brûlé », c'est un parties passées. La règle du parties passées employées sans auxiliaires, donc ça veut dire que « devant, je n'ai ni « avoir » ni « être », ça s'accorde comme un adjectif. Donc, ici, « qu'est-ce qui est brûlé ? » C'est la crème. Donc, c'est un adjectif, hein. Ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle fait référence. Donc, ici, « crème », c'est féminin singulier, donc « brûlé », ici, il va prendre un « e ». Donc, la règle est relativement sainte parce que ça s'accorde vraiment comme un adjectif en genre et en nombre. Donc, si on regarde les autres phrases qui sont en bas, un petit peu plus ici. Donc, la première arrivée sera servie. Donc, là, on vous a identifié les parties passées. Il y en a un qui est avec l'auxiliaire « être » et l'autre sans auxiliaire. Effectivement, si on regarde ici, vous avez l'auxiliaire « être ». Donc, ça, c'est un parti de passé, mais c'est un parti de passé. On peut y avoir l'auxiliaire « être », la règle, vous allez la voir la semaine prochaine. Alors, ici, « arriver », c'est un parti de passé. Envoyer sans auxiliaire, parce que devant, je n'ai ni à voir ni à être. OK, là, je regarde « arriver ». Qui est-ce qui sera arrivé ici? C'est la première. Féminin singulier. Donc, on ajoute un « e » ici, la partie de passé va être au féminin singulier. La phrase suivante. « Ces enfants perdus ne doivent pas être abandonnés. » Ah, encore là, deux parties de passé. Donc, on regarde celui-là ici. Est-ce que j'ai à voir et être? Non. Donc, c'est un parti de passé sans auxiliaire. OK. Pourquoi c'est un parti de passé, déjà? Parce que c'est un verbe. C'est le verbe « perdre ». C'est-à-dire, « je perdais, tu perdais, tu perdais ». Ça se termine par « une des cinq-là » de situer quand je le mets au masculin singulier. Puis, dans ma tête, je peux dire « il a perdu ses souliers », donc « il a perdu ses enfants ». Donc, ici, je peux le conjuguer un temps composé. Donc, là, c'est un parti de passé sans auxiliaire. Qui est-ce qui est perdu? Ce sont les enfants. Masculin pluriel. Là, on ne sait pas si ce sont des garçons ou des filles. Donc, le masculin n'en porte. Donc, perdu. Pas prendre S. Abandonné. Oh! Un autre parti de passé. Là, on regarde devant. Donc, la règle ici, c'est un peu avec le verbe « être ». Donc, c'est un PPE. La règle, vous allez l'avoir la semaine prochaine. Une fois calmé et rassuré, ses otages libérés repartiront à la maison. Calmer. C'est un verbe. « Je calme, tu calmes, tu calmes, tu calmes. » Ça se termine par une des cinq lettres de situer. Donc, accent aigu. Je peux dire « je suis calme, mais je suis calmé, pardon. » J'ai calmé mon petit râle, plutôt. Ici, maintenant. Qui est-ce qui est calmé? Fois. Donc, qu'est-ce qui est calmé? Ce sont les otages. Donc, otages masculins pluriels. Donc, la partie de passé ici sera masculin pluriel. Ici, maintenant, rassuré, c'est la même chose. Vous avez un bêle qui relie les deux. Donc, qui est-ce qui est rassuré? Ce sont les otages masculins pluriels. Donc, rassuré va prendre un « s ». Et là, vous avez un autre parti de passé ici. Donc, c'est le verbe libéré. « Je libère, tu libère, je libère. » Ça se termine par une des cinq lettres de situer. Je peux dire « il a libéré le prisonnier ». Donc, ça correspond aux trois rèves ici. Maintenant, qui est-ce qui est libéré? Ce sont les otages. Donc, c'est la raison pourquoi libéré prend un « s » ici. Et c'est ce qui conclut la première capsule des parties de passé employées sans auxiliaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter vos enseignants respectifs. Bonne fin de journée! Sous-titrage Société Radio-Canada